D'accord ma fille, tu sais que je n'apprécie pas quand tu rentres tard, donc tiens compte de cela. J'ai dit à ma mère que j'allais faire une balade, alors que je vais de ce pas saluer frère Eric. C'est un mensonge. Oh mon Dieu pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Depuis un moment j'ai des sentiments étranges envers lui. J'aime beaucoup plus sa présence. Léa avait-elle raison ? Non, je refuse cette pensée. Il est mon ami. Et je le considère comme tel. Quelques minutes plus tard. Merci princesse Mimi, pour le repas que tu m'avais apporté. Que Dieu te bénisse. Bienvenue frère. J'ai de la peine pour toi. Ne penses-tu pas qu'il te faudrait aller à l'hôpital pour consulter un médecin ? Non ça va être correct. J'ai foi. S'il te plaît, rapproche-toi de moi. Je veux ta chaleur. D'accord. Tu es si belle. Et j'aime bien la couleur rose que tu portes, aujourd'hui. Je t'aime. Toi aussi tu es très beau. Je t'apprécie énormément. Quelques minutes plus tard. Non, non. J'ai péché contre mon Dieu et mes proches. Nous sommes tombés dans la fornication. Qu'ai-je fait avec le frère de mon fiancé ? Comment vais-je le regarder à nouveau ? Oh mon Dieu, tu m'avais averti, mais je n'avais pas écouté ta voix. Pardonne-moi. Je suis désolé pour tout. Deux semaines plus tard. Comment suis-je tombé si bas ? Comment ai-je pu perdre ma virginité, dans le péché ? J'ai commis la fornication, avec le frère de mon fiancé ? Comment pourrais-je expliquer cela, oh mon Dieu ? Je n'ai pas le courage de lever ma tête devant toi. Pardonne mon iniquité et enlève mon opprobre. J'ai perdu ma dignité. Je n'ai pas assez veillé, malgré de nombreux avertissements que j'avais reçus de toi. Aie pitié de moi. Thérésa, Thérésa, où es-tu ? Je t'appelle depuis un moment, sans réponse. Désolée maman. J'arrive, tout de suite. Que se passe-t-il avec toi, ma fille ? Depuis quelques jours, j'ai remarqué que tu as perdu ton sourire. Tu sembles être troublée, par quelque chose. Dis-moi ce qui te dérange. Je ne suis pas troublée, maman. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme tu refuses de parler, je ne te forcerai pas. Mais je prie que Dieu t'aide en toutes choses. Trois jours plus tard. Comment vas-tu ma soeur Mimi ? Tu m'avais dit que tu as quelque chose d'important à me dire. De quoi s'agit-il ? Tu pleures. Je suis tombée dans le péché, avec le frère. Eric ? Oui. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai si honte de moi. Comment pourrais-je expliquer cela ? J'avais pourtant attiré ton attention, sur cela ma soeur. Tu n'as pas écouté. Maintenant, Satan a réussi à te faire tomber dans son piège. Que penses-tu faire ? Ta mère est-elle déjà au courant ? Ce frère ne m'a jamais inspiré confiance. Non. Ma mère n'est au courant. Ni mon fiancé. Je ne sais quoi faire, je suis perdue. C'est une situation très difficile, mais je pense que tu dois confesser à ta mère. Avec la sagesse de Dieu, elle te dira quoi faire. Je continuerai de prier pour toi. Ce que tu as fait est mal. Mais, Dieu aime les cœurs repentants. Le pire, c'est que, j'ai un retard de menstruation, d'environ deux semaines. De plus, je me sens fatiguée constamment, j'ai des nausées et vomissements. Ma mère commence à soupçonner quelque chose. J'ai eu venu ici. Une grossesse ? Quatre jours plus tard. Maman, que... Que cherches-tu ? Je t'ai entendu vomir. Maintenant, tu vas me dire ce qui ne va pas. Tu es devenue toute pâle, je veux la vérité tout de suite. J'espère que, ce n'est pas ce que je pense. Non, je rejette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais tout expliquer maman. Je te demande pardon d'avance. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pardonne-moi s'il te plaît. Viens, allons nous asseoir. Tu peux tout me dire, je suis ta mère. Une heure plus tard. Tu as mis la honte sur moi. Tu as commis le péché, tu as donné ta virginité au frère de ton fiancé. Toi enfant de Dieu. Quelle abomination. Certainement, tu es enceinte. Je t'avais pourtant mis en garde, par rapport à ton rapprochement avec ce frère. Tu ne m'as pas écouté. Je te demande pardon maman. J'ai péché contre Dieu et contre vous. J'implore votre miséricorde. Nous irons à l'hôpital tout de suite, on te fera un examen médical complet. Oh Dieu, sauve-moi. Deux heures plus tard. Comme je vous disais madame. J'ai de mauvaises nouvelles, à vous annoncer. Les résultats des examens effectués, montrent que votre fille porte une grossesse d'environ trois semaines. Seigneur Dieu. Ma vie est foutue. Mon unique enfant, enceinte hors mariage. Je ne sais de quel côté commencer. S'il vous plaît, calmez-vous madame. C'est une situation difficile pour vous. Toutefois, vous devez garder votre sang-froid, pour être capable de lui apporter votre soutien. Car elle en a énormément besoin, en ce moment. Elle m'a dessus cette fille. Je ne saurais garder mon calme. S'il vous plaît docteur, quelle serait la deuxième mauvaise nouvelle ? Malheureusement, nous avons trouvé des anticorps, anti-VIH dans son sang. Cela veut dire qu'elle a été affectée par le virus VIH. Nous devons mettre en place un programme de suivi, sous médication pour ralentir la progression de la maladie, et éviter l'infection du fœtus. Aussi un programme d'éducation à la santé, vous sera offert pour savoir comment vivre, avec la maladie et éviter d'infecter l'entourage. Une semaine plus tard. Non, non, non. Je vais devenir fou. Mon petit frère, avec ma fiancée. C'est une chose abominable que je viens d'entendre. J'aimais cette sœur, je lui ai mis en garde sur le risque associé à sa légèreté. Elle ne m'a pas écouté. J'étais dur envers elle, juste pour lui montrer le sérieux de mes dire. Oh mon Dieu ! Non seulement, elle est enceinte, mais elle est infectée au VIH. Je ne peux plus l'épouser. Quelle tristesse ! Mon cœur est déchiré. Comment mon frère, a-t-il pu me faire tant de mal ? Seigneur je te dis merci, car tu avais su tout ce qui se préparait. Tu m'as ouvert une nouvelle voie, pour m'aider à passer au travers. J'ai eu une promotion à mon service, et je suis transféré dans une autre ville. C'est un nouveau départ pour moi, je veux tout oublier, mon cœur s'amie. Aide-moi mon Dieu ! Je n'ai plus de force. Dès la semaine prochaine, je quitte cette ville pour ne plus revenir. Toutefois, je pardonne mon petit frère et ta servante Mimi, pour cette trahison. Je te prie de les relever de leur chute et sauver leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde me traite comme un méchant. Qu'ai-je fait de mal ? On s'est juste amusé, je n'ai plus besoin de cette fille. J'ai eu ce que je voulais. J'ai brisé le cœur de mon frère. Seulement, je ne savais pas que j'avais été infecté au VIH. J'ai eu de nombreuses aventures avec plusieurs femmes. Je ne saurais imaginer celles qui m'avaient contaminé. Je prendrai ma revanche, et je partagerai ce VIH à toutes celles qui se mettront sur mon chemin. Les autres filles paieront pour le mal qui m'a été fait. Je ne mourrai pas seul. Deux jours plus tard. Chéri, s'il te plaît, ne fais pas cela. Jamais, un homme ne viendra détruire ma fille et s'enfuir. Il connaît qui je suis. S'il n'épouse pas ma fille, il ira en prison. Je lui colère un procès pour viol. Il a enceinté ma fille, ce n'était pas suffisant, il l'a infectée au VIH. Puis il l'abandonne, disant que c'était une erreur. Qui va l'épouser ? J'ai élevé mon unique fille selon les voies du Seigneur, j'ai payé pour son éducation scolaire. Aujourd'hui elle travaille, et est affiancée, tout est gâché à cause d'un fou. Et on me dit de le pardonner. J'ai pardonné, mais il est obligé d'épouser ma fille. Il ne nous laissera pas ce fardeau seul. Et c'est mon mot final. Personne ne peut le révoquer. J'ai élevé mon unique fille selon les voies du Seigneur, j'ai payé pour son éducation scolaire. Aujourd'hui elle travaille, et est affiancée, tout est gâché à cause d'un fou. Et on me dit de le pardonner. J'ai pardonné, mais il est obligé d'épouser ma fille. Il ne nous laissera pas ce fardeau seul. Et c'est mon mot final. Personne ne peut le révoquer. Qu'ai-je fait, pour subir une épreuve pareille ? L'heure n'est pas à pleurer, femme. Mais à agir avec sagesse. Alors monsieur, écoutez-moi. Vous avez deux choix à faire. Choisissez-vous la prison pour viol. Ou épousez celle que vous avez mise enceinte. Non. Non. Ne me mettez pas en prison s'il vous plaît. Je vais épouser la fille. Ne me ruinez pas, pour l'amour de Dieu. Voilà qui parle bien. Vous êtes intelligent. Votre mariage se tiendra dans un mois. Vous n'avez aucun autre choix de date. Vous allez signer un document d'engagement. A respecter votre parole. J'accepte tout. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Deux semaines plus tard. Que ma vie est devenue triste, parce que j'ai désobéi à mon Dieu. Mon fiancé m'a délaissé. Je suis enceinte et je ne sais pas si, mon bébé sera contaminé comme moi. Mon père m'oblige à épouser ce faux frère, lui qui a détruit ma vie. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes fautes et restaure ma vie. Je ne sais plus quelle direction prendre. Aide-moi s'il te plaît. Neuf mois plus tard. Tu es déjà de retour, chérie ? Ne t'avise plus de m'appeler, chérie. Ta présence m'en égoute, libère le plancher s'il te plaît. Qu'ai-je fait de mal, pour mériter ce traitement ? Pourquoi m'as-tu épousée, si c'était pour me faire souffrir ? Comme tu le sais bien, c'était un mariage forcé, par ton père. Tu n'es pas le genre de femme que j'aurais épousée. Tu avais dit m'aimer, avant la fornication. Donc tout était mensonge ? Oublie. Tu étais naïve et légère. Je ne t'ai jamais aimé, je passais juste du bon temps avec toi. J'aime et je n'ai aimé qu'une seule femme, et c'est Rose que tu connais. Tu n'as aucune valeur à mes yeux. Tu es méchant, tu as détruit ma vie. Et tu continues de le faire, même dans le mariage. Je suis la risée de tous à cause de toi. Tu ne prends soin de moi ni de ton fils. Tu me commets l'adultère, tous les jours avec plusieurs femmes. Tu t'es fait passer pour un frère en Christ, pourtant tu ne l'étais pas. Tu étais un loup déguisé au milieu de l'assemblée. Je t'ai déjà averti de ne plus me parler sur ce ton. Si tu t'avises encore de mettre la main sur moi, je dirai à mon père. Et tu iras en prison. Une heure plus tard. Maman, mon mari me maltraite. J'ai été fidèle à Dieu toute ma vie, il m'a laissée toute seule. Mon cœur est brisé. Ne parle pas ainsi ma fille, le Seigneur t'aime énormément. Il t'a averti à plusieurs reprises, pour t'épargner tous ses malheurs, mais tu n'as pas écouté. Toutefois, ses bras sont encore ouverts pour toi. Il veut te donner un avenir meilleur. Il veut te restaurer. Tel il est dit dans Hébreu 3 verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ma fille, Dieu a permis tout ceci pour te faire revenir à ses pieds. Car il est dit dans Hébreu 12 verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tu as péché contre Dieu, et tu subis les conséquences. Mais Dieu peut changer le cours de ta vie, et changer le cœur de ton mari. Il peut te délivrer même de la maladie qui ravage ton corps. Reviens à lui ma fille. S'il te plaît, Satan réclame ton âme, ne le laisse pas avoir raison de toi. Jamais maman. Un homme a osé détruire ma vie. Dès aujourd'hui, je me vengerai des hommes. Je détruirai la vie de tous ceux qui seront sur mon chemin. Non ma fille. Tu ferais une grosse erreur, et tu attirerais la colère de Dieu sur toi. Il est dit dans Romains 12 verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir à la colère. Car il était écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laisse Dieu se venger pour toi. Au revoir maman. Quelques minutes plus tard. Seigneur Dieu, sauve mon enfant s'il te plaît. Satan réclame son âme, et elle collabore déjà avec lui. Ne la laisse pas s'égarer loin de toi. Ne la laisse pas susciter ta colère contre elle s'il te plaît. Pardonne ses péchés et son égarement. Deux mois plus tard. As-tu aimé bébé ? Oui ma belle. Notre programme de la semaine prochaine est maintenu, j'espère bien. Oui. Aucun changement. Ma soeur Mimi, est-ce toi qui a changé ainsi ? Tu sors d'un hôtel avec un autre homme, que ton mari, et quel est le problème ? Ne m'appelle plus soeur. Je suis Mimi. Que mon âme est attristée. Le diable est à tes trousses, il veut en finir avec ta vie. S'il te plaît ma soeur Mimi. Retourne au Seigneur, détourne-toi du mal et il te fera grâce. Si tu ne le fais pas, l'ennemi te frappera de mort. Repends-toi et retourne à ton Créateur. Si tu me parles encore ainsi, je te montrerai un autre visage de moi, que tu ignores. J'ai des choses à faire. J'en ai terminé avec toi. Au revoir. J'ai longtemps pas tendu ce moment. Elle s'est détournée de son dieu, a quitté la protection divine. Il est temps de la faire rejoindre ses ancêtres. Trois jours plus tard. Il est temps que j'aille à la rencontre avec ma bien-aimée. Ça sera son dernier jour sur Terre. Il est temps d'aller au boulot. Bientôt j'attendrai mon objectif. Un autre fou qui tombera dans mon piège, aujourd'hui. Il rentrera chez lui avec le VIH. Une heure plus tard. Alors dis-moi, comment as-tu trouvé le show ? Tu as assuré. J'ai aimé l'expérience. C'est ta dernière expérience sur Terre. Tu apprendras dans le delà qu'il ne faut jamais quitter la couverture spirituelle divine. Pourquoi parles-tu ainsi ? Que veux-tu dire ? Tu le sauras tout de suite. J'ai été envoyé pour t'enlever la vie. Et j'ai réussi mon coup. Mon unique enfant est morte. Je t'avais dit de ne pas la forcer à se marier. J'ai tout perdu. Seigneur, fortifie-moi. Pardonne à cet homme qui a détruit ma fille. Je te pardonne de tout mon cœur. Ne parle pas ainsi ma femme, je ne pouvais pas m'imaginer cela. Au Seigneur Jésus-Christ, ma sœur Thérésa a permis au diable d'en finir avec sa vie. Aide-moi mon Dieu à demeurer en toi. Aide-moi à ne jamais me détourner de tes voies. Cette folle est décédée. Je suis devenu un homme libre. Son fils sera pour toujours avec sa grand-mère. Je n'en veux pas de lui, à mes côtés. Tu es fou. Ton âme t'est repris aujourd'hui même. C'est ton dernier jour sur terre. Aïe. Aïe. Bien-aimé, voici la fin de la triste histoire de la sœur Mimi et de mon frère qui sont décédés. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec une merveilleuse épouse et des enfants. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 verset 8 à 9. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. La faim est proche, et le diable multipliera ses attaques contre nous, pour nous détruire et nous éloigner de Dieu, en qui se trouve notre couverture spirituelle. Veillons et prions, car il peut utiliser n'importe qui pour nous faire tomber.